Salut salut ! J'espère que vous allez bien, je suis trop 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 contente de vous retrouver pour une vidéo swap ! Swap spécial wishlist, parce que vous savez c'est ce que je préfère faire dans les swaps, des swaps où on essaye vraiment de biser juste avec une wishlist. Donc avec ma petite Emily de la chaîne Millie's Neverland, je ne sais jamais ton pseudo parce que tu l'as changé, avant c'était Millie's Nails A, mais maintenant je crois que c'est Millie's Neverland. Bref, dans tous les cas je vous mets ici son pseudo et bien sûr sa vidéo et sa chaîne en barre d'infos pour que vous alliez découvrir moi ce que je lui ai offert, que des choses de la wishlist et les autres petites choses c'était des bonus. Donc je pense que c'est pareil pour elle. Donc j'ai déjà préouvert le colis pour vérifier que tout allait bien et du coup la petite carte, le petit mot. Coucou ! Enfin on se fait enfin un swap ! Oui parce qu'on s'était fait des petits échanges etc. Avec les millions on se connait depuis déjà quelques années, on papote, on s'est déjà rencontré deux fois je crois. Et puis voilà du coup je suis ravie que cette fois-ci on se fasse un vrai swap. Je suis très contente de mes choix et j'espère de tout coeur que tout te conviendra au maximum. Donc plein de bisous pour toi et toute ta petite famille. J'ai hâte de voir ta vidéo et tous les beaux looks que tu vas nous faire avec tout ça. Bon anniversaire en avance et des bisous. Alors à la base on s'était dit qu'on ferait un swap anniversaire donc wishlist mais elle son anniversaire son mois de juin et moi c'était en octobre. Sauf que moi j'avais fini mon swap quasi là-là. Du coup bah je l'ai envoyé et puis voilà. Donc déjà en petit bonus elle m'a mis des masques et moi j'adore tout ce qui est masque. Ceux-là de chez Action je les ai jamais trop testés mais ceux-là je les connais bien de chez Sephora pour les cheveux donc ça c'est top. Déjà pour ça c'est cool et puis un masque, moi aussi je crois que j'ai mis des masques. Je crois, je crois, je ne suis même plus sûre. Et un masque T-Vert comme ça de chez Sephora donc parfait. Je vois déjà le premier bonus pour te faire découvrir mais je crois que tu m'as devancé. On va l'ouvrir. Petit bonus en premier. Alors là pour faire de... Ah oui ! Ah trop bien ! Bon ça c'est cool. J'adore. D'ailleurs vous avez vu le détail ? Je ne vais pas montrer. La petite licorne. La petite licorne. Donc c'est des petites lingettes démaquillantes comme ça il y en a 4. C'est trop bien. Trop bien merci Émilie. Vraiment c'est top. C'est de la marque ou de la créatrice Moon Love Good. Je vous mettrai son pseudo Instagram et son pseudo Facebook si ça vous dit. Elles sont très jolies. Regardez-moi ces petits motifs. Oui j'en ai acheté sur Vinted il n'y a pas longtemps. D'une petite créatrice aussi que j'aime bien. Du coup bah voilà ça m'en fera d'autres à tester. Comme ça je pourrais comparer un peu la qualité des petites... Comme ça des petites lingettes démaquillantes faites maison. Donc merci ça c'est déjà top. Oui Émilie et moi on est sur cette vibe. On essaye d'améliorer ce qu'on utilise. Les produits qu'on utilise. Un petit peu bio. Mais là je pense qu'on a plus ciblé make-up logiquement. Bon allez celui-ci Golden Vibes. Peut-être une poudre solaire de chez Kiko. Parce que moi j'avais fait une petite wish list avec des miniatures et des choses de ses Sephora. Mais aussi des produits de chez Kiko. Parce qu'elle a trouvé plein de choses chez Kiko. Et dans la collection Ocean Fizz. Parce que je crois que c'est ma collection coup de coeur du moment. Vraiment il y avait des très belles choses. Mais moi en fait à chaque fois je loupais les offres et tout. Du coup bah elle a craqué pour moi. Déjà c'est emballé dans un petit sachet comme ça. Genre ils ont fait des choses bien chez Kiko. Et alors la poudre. Merveilleuse, merveilleuse. Oh là là mais non c'est même pas un... J'ai dit quoi ? Un bronzer mais non c'est un highlight. Donc oui je filme le soir. Du coup il y a ma lumière artificielle. J'en suis désolée. Mais bien sûr, bien sûr. On fera, logiquement on va essayer de se faire un make-up blabla. Avec tous les produits du swap comme ça. Bah ça cool de les tester en direct. Et puis d'avoir notre avis en direct. Mais alors là, je suis trop contente. Là cette collection là de chez Kiko. J'adore. Un gros coup de coeur. Je crois que c'est la poudre de chez Kiko aussi. Parce que je sais qu'elle l'a acheté. Oui elle a craqué pour plein de choses. Et je suis trop forte. C'est la loose powder. La poudre de fixation. Donc toujours Ocean Phil. La collection là qui était pour l'été. Et elle avait l'air trop trop bien cette petite poudre. Là je suis en pleine... En mode découverte de poudre. En plus c'est le même principe que... Vous verrez rien. C'est le même principe un peu le tamis comme ça que celle de chez BK. Donc je vais pouvoir les comparer. Peut-être que ça peut être un dupe à petit prix. Donc là déjà top top top. Ensuite l'été est bien là. Je crois que c'est... Oh non. Non. Il est dans ma petite... Dans mon panier Sephora. Si c'est ça. C'est la crème. Est-ce que je vais y arriver ? Oui c'est ça. Je crois que c'est ça. Je suis trop contente. Vous savez que je l'ai mis sur mon WinTid. J'ai cherché sur WinTid plein de fois. Et je l'ai mis dans mon panier Sephora plein de fois. Et à chaque fois je dis bon je vais pas craquer et tout. Mais là trop bien. J'ai bien fait de pas craquer. La crème hydratante pour le corps huile dans l'eau. Coco Cabana Cream de chez Sol de Janeiro. Je suis ultra méga fan de celle qui est vert sur jaune comme ça. Et j'avais vraiment vraiment envie de tester celle-ci. Et de rien ne sentir l'odeur. Donc c'est parti. C'est parti. Je vais tester tout de suite l'odeur. Et je pense que dès ce soir je vais me badigeuner avec. Oh mon dieu. Ça sent... Vous savez quoi le yaourt à la noix de coco ? Alors je préfère quand même la jaune. Je préfère la jaune. Mais ça sent bon. J'ai hâte de tester sur le corps du coup pour avoir le rendu. Mais la jaune elle a un petit côté un peu plus exotique. Celle-ci elle est vraiment à la noix de coco. Trop trop bien. Merci 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 merci. Alors il y a un tout petit carré comme ça mais il n'y a pas de mots. Alors je ne sais pas si l'étiquette s'est barré quelque part. Oh non c'est trop bijou. Je vais l'ouvrir après. Elle a mis ça pour mes loulous. C'est trop mignon. Vous savez des petits trucs à bulles là. Je ne sais pas où elle les a trouvés mais je crois que ça se trouve un peu partout. Avec des petits cœurs pour faire les bulles. Et il y en a deux. Donc un pour chaque enfant. Trop mignon. Et encore avec des stickers. J'adore les stickers d'ailleurs. D'où viennent-ils ? Donc celui-ci je ne sais pas. C'est un bonus. Je ne sais pas. Il n'y a pas l'étiquette. En tout cas elle a disparu. Je pense que je la trouverai à la fin. En même temps. Mais allez on ouvre. Vu le format carré comme ça. Je n'ai pas d'idée. Ah trop bien. Ça ça devrait être un bonus je pense. Parce que ce n'était pas dans la rue Swiss. C'est un... Ah trop bien. C'est un produit... La Masura. Je cherchais. Parce qu'elle est à fond dans ce genre de petits produits là. C'est un beurre pour le beurre de cacao solide. Et bah tu sais quoi ? Au frangipanier. Visage, corps et massage. Et bah vous savez quoi ? Je vais l'utiliser sur mes enfants principalement. Parce que j'adore utiliser le beurre de carité. Et là c'est du beurre de cacao. Alors je vais essayer de l'ouvrir sans tout le tâcher. Est-ce que c'est possible ? Oups là. Ah oui je pense qu'il a eu chaud. Ouh là là. Je pense clairement que le beurre de cacao. A eu chaud pendant ce voyage. Parce qu'il a voyagé pendant la canicule. Et il a pris la forme de la boîte. Donc il va falloir que... Je vois comment faire pour le remettre dans une forme un peu potable. Je ne sais pas du tout quelle forme il avait. Mais en tout cas il a pris la forme de base. Mais ça c'est cool. Vraiment merci. Ah bah ! Elle était là l'étiquette. Non mais le boulet regardez. C'est écrit bonus un petit bijou qui m'a sauvée. Bah elle s'était collé à un autre paquet. Et bah effectivement je comprends. Je vais essayer de la remettre correctement. Si vous avez des idées de comment faire. Et bah je l'utiliserai sur mes enfants. Et puis sur moi aussi bien sûr. Positive attitude. Non pas l'orien. Positive attitude. Qu'est-ce que ça peut être ? Alors ça a l'air d'être une palette. La palette de la collection de chez Kiko. Une des dernières collections. La jaune là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. La Bing Limit Eyeshadow Palette. Ouh elle est pas mal du tout. Je ne sais plus si je l'avais mis dans ma wishlist. Mais je sais qu'il y avait une des deux palettes qui me plaisait bien. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment pas mal. Waouh waouh waouh. Je suis trop contente. Ça va être pas mal de tester ça. Alors moi j'ai jamais été convaincue par les produits Kiko. Mais je ne sais pas pourquoi. Là je trouve que les dernières collections étaient vraiment pas mal. Blue and Beautiful. Tu m'as fait des énigmes que je ne comprends absolument pas. Est-ce que moi j'ai fait des énigmes aussi compliquées ? Mais oui. Non mais aïe. J'ai un flash là en train de l'ouvrir. Bien sûr. Toujours de la collection Ocean Field de chez Kiko. Oui elle a été vraiment faire les trois quarts de ses achats chez Kiko. Le fameux crayon bleu là comme ça. Il me plaisait beaucoup. Mais je crois qu'il était en rupture dans mon Kiko. Et il y en avait un autre aussi. Vraiment toute la collection était vraiment divine. Et là c'est la tente 01. Donc un joli but comme ça. Donc j'ai hâte de faire un petit make-up bleu avec ça. En revanche est-ce qu'il y a du bleu là-dedans. On va voir si je peux associer les deux. La palette et le crayon. Et du coup dans le même style de format il y a le twist, twist, twist. Alors un truc qui se twist. Genre un eye like qui se twist. Ah trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Je crois que tu m'avais dit que tu ne l'avais pas trouvé non ? C'est le mascara. Toujours Ocean Field Twist Brush Mascara. Je crois que c'est un mascara. Il faut twister la brosse. Et après ça permet qu'elle se gonfle ou quelque chose comme ça. On va ouvrir tout de suite. C'est un packaging tout comme ça. Et alors quand on twist. Ah oui, elle change de forme. Je ne sais pas si vous aurez vu. Là, elle est comme ça. Et après si je la remets normal. Ah oui, elle s'allonge et elle se... Trop bien, oh la la la, j'ai hâte de tester. Trop bien, merci, merci, merci. Ah, il y a un petit bonus. Tu as demandé, j'ai trouvé. Qu'est-ce que je t'ai demandé dans mes bonus ? Ah, je crois que je vais demander des mi-cadots à la fleur du sel. Oui, j'ai goûté ça une fois, j'ai adoré. Et je n'ai jamais retrouvé. Non mais trop bien, trop bien. Alors tu me diras, moi, féminine, où est-ce que tu les as trouvés ? Bon, avec la canicule, j'espère qu'ils ne font pas une tête... Et bon, pas une sale tête. Mais ça, je vous montrerai ça sur Instagram. Moi, bien sûr, je pense que je vous montrerai ça. Pour celles qu'on suivait, comme ça, elles pourront voir la tête qu'ils ont eue. Parce que là, ça n'a plus l'air de faire gling gling gling, vous savez. Donc ça se trouve, ça fait un gros damas. Et je vais manger un gros mi-cadot. J'ai des kikak... Non, un gros mi-cadot. Repousser les limites. Alors, c'est une forme de petite palette ou un bronzer, mais là... Alors, on dirait que ça vient de chez Kiko, encore une fois. Bah, tu m'as fait toute la collection Kiko. Dans la collection Beyond Limit, c'est le Maxi Bronzer. Alors, celui-ci, je ne sais pas du tout si j'avais dans ma richesse aussi. Peut-être, peut-être, oui. Il me dit quelque chose. Mais je ne pensais pas qu'il était si énorme. Il est juste énorme. Non, mais regardez-moi cette taille. C'est la teinte combien ? Le 01 Essentiel Oni. Eh bien, c'est vrai qu'il est un peu clair. J'espère qu'il m'ira parce que je suis... On verra. On verra. Je ne suis pas si claire que ça, finalement. Mais je ne sais plus si je l'avais mis en magasin, mais on va tester. Oh là là, effectivement, il y a de quoi faire un make-up de dingue. Bonus pour toute la famille. Ah, des oreos. Alors, mes enfants ne mangent pas spécialement d'oreos. D'ailleurs, ils sont très galères en gâteau, mes enfants. C'est un vrai calvaire. Même moi, je galère. Mais là, c'est pas mal. C'est un petit sachet comme ça. Des petits sachets d'oreos. Donc, je leur ferai goûter. Écoute, je ne sais pas s'ils adhèrent ronds parce qu'ils sont relous. Et en plus, c'est des oreos. Je ne sais pas d'où ils viennent. D'une boutique sidoise. Mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir un goût un peu lait, fraise ou quelque chose comme ça. Donc, on testera. C'est cool. Merci. Et des découvertes. Ensuite, pour un teint au top. Alors, peut-être que ce sont des miniatures de... Peut-être Fenty. Je crois que j'allais dire que je lui ai mis, je crois, dans ma wishlist ces produits-là. Le mini-dio set comme ça avec le bronzer et le... Donc, le bronzer et le shimer en stick. Donc, il y a la poudre bronzante instantanée et le crayon en lumineur de chez Fenty. Donc là, vous les voyez. Oh, ça, j'ai trop hâte de tester parce que je ne les connais pas du tout. Je suis trop, trop contente. Trop, trop contente. Trop, trop contente. Merci, merci. Alors, ça, c'est trop bien aussi. Parce que vraiment, je l'ai voulu. Il me faisait de l'oeil. Donc là, top. Alors, il en reste deux. J'ai craqué pour moi aussi et c'est ta faute. Donc, c'est-à-dire que tu t'es acheté ça plus la même. Et ça, ça a une forme de plaquette de chocolat. Et elle a mis bonus. Lui, je le fais découvrir à tout le monde. Alors, je ne sais pas. On va faire le chocolat en premier. Donc, le chocolat, moi aussi, je lui ai mis du chocolat d'ailleurs. Enfin, et ça, je crois que je l'ai vu dans une de ses vidéos. Elle avait parlé de chocolat. Elle avait dit qu'il était trop bien et tout. Ah oui, je crois que c'est celui-ci. Dans une vidéo favori ou quelque chose comme ça. Le chocolat noir de la marque Bonne Terre. Alors, je ne connais absolument pas cette marque. Et il est fourré à la praline. Il a l'air juste trop bon. Non, mais là, clairement, en cochonnerie, parfait. Pas trop de cochonnerie, mais des bonnes cochonneries où on va savourer. Et ça, ça me regarde d'être une palette. Alors, moi, je crois que je lui avais montré des palettes qui me plaisaient chez Juvia's Place. Mais je ne suis pas sûre. Et comme c'est un colis, elle m'a dit, qui allait arriver un peu plus tard. Vous avez du mal à arriver. Peut-être que c'est ça. Est-ce que tu as commandé sur le site Juvia's Place ou pas ? Je sais qu'il y avait des promos de dingue sur le site Juvia's Place. Et c'est ça. Et c'est la Zulu. The Zulu by Juvia's. J'ai hâte de la voir. Je crois que je lui avais montré 2-3 palettes qui me plaisaient bien. Qui n'avaient pas un très gros prix. Donc, c'est pas trop bien. Et c'est vrai que Juvia's Place, ils enveloppent à l'intérieur leur palette. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On découvre ensemble. Elle est déjà magnifique comme ça. Oui ! Elle est trop belle. Donc, tu as craqué aussi. Oh là là, elle est trop belle parce qu'elle est ultra, méga pigmentée, quoi. Enfin, pigmentée. Colorée, plutôt. Je veux dire. Logiquement, ils sont pigmentés. J'en ai une de cette marque-là. Et ils sont très pigmentés. Et là, je suis contente d'avoir d'autres teintes un petit peu. Bon, il y a moyen de faire un beau make-up dans les tons bleu-vert avec le crayon que j'ai eu tout à l'heure. Il y a aussi moyen de faire un joli make-up dans les tons rose. Là, il ressort orange, mais c'est un rose. C'est un rose. Et là, dans les tons un peu orange-jaune-terre. Trop bien. Ils sont vraiment très très beaux. Merci. 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 Bon, comme vous l'avez constaté, ce Swap Wishlist est juste bon de faire. Il est juste divin. J'ai hâte de vous tourner cette vidéo make-up blabla en testant tout ça. Est-ce que je les teste directement avec vous en vidéo ? Vous allez me dire ça en commentaire si vous voulez avoir mes premières réactions à chaud. Ou est-ce que vous voulez que je les teste en vidéo, mais je les ai déjà testées avant. Et comme ça, vous aurez un avis plus poussé sur les produits, un avis plus définitif. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Emily pour voir moi, ce que je lui ai envoyé. J'ai craqué pour elle sur deux sites. Sephora, forcément, vous me connaissez. Et sur le site Biotimé. Vraiment, j'ai acheté plein de pépites. Et honnêtement, j'avais envie de les acheter pour moi. Donc, ce qui est en revanche marrant, c'est qu'il n'y a pas du tout de rouge à lèvres dans cette édition. Peut-être que je ne lui ai pas mis de sélection de rouge à lèvres, j'avoue. Je ne sais pas. En même temps, j'avais acheté tous les kikos de la gamme Oceanfield. Donc, c'est peut-être pour ça. Du coup, dans mon make-up, j'utiliserais peut-être un kiko de la gamme Oceanfield. Comme ça, ça fera la gamme complète. Mais il n'y a que des petites merveilles à découvrir. J'ai hâte de lire vos petits commentaires. Que vous alliez voir aussi sa vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Je suis trop, trop méga ravie d'avoir ouvert ce petit swap aujourd'hui. Et je vous fais d'énormes bisous. Bon, à très, très vite. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501